Jour de gloire pour les 86 étudiants lauréats gabonais de l'école d'hôtellerie et du tourisme de la CEMAC basée en Gaoundéry au Cameroun. Après une longue attente, c'est finalement ce 3 janvier 2024 que les promotions de 2008 à 2022 sont entrées en possession de leur diplôme de brevet technique, d'études professionnelles et de techniciens supérieurs en hôtellerie, restauration et management touristique. La cérémonie présidée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Pascal Ogoé-Siphon, a été l'occasion pour le membre du gouvernement d'inviter les nouveaux diplômés à s'adapter à l'environnement touristique national et à le transformer pour amener les Gabonais à s'approprier la notion du tourisme et à susciter l'envie des touristes internationaux à découvrir notre magnifique paysage. Chers récipiendaires, au moment où vous recevez vos parchemins, je voudrais que vous sachiez que le diplôme n'est pas une fin en soi. Il n'est qu'une présomption de connaissances acquises. Mais c'est ce qui fera de vous des hommes et des femmes de valeur. Ce sera votre capacité et aptitude à transcender et à capitaliser sur le terrain les acquis de l'école. C'est pourquoi je vous exhorte à faire de ces acquis la base, le socle de vos activités professionnelles futures. C'est en cela que vous deviendrez excellents, performants et grandement utiles à notre tourisme. La QVC réjue dès l'aboutissement de ce processus qui permet désormais à ces étudiants diplômés de faire leur entrée dans le monde du travail. Aussi ont-ils sollicités l'accompagnement de la tutelle. Grande est notre joie à l'idée de recevoir afin de ces diplômes tant attendus. Toutefois, nous ne pouvons terminer notre allocution sans une fois encore attirer l'attention des autorités ici présentes. Pour l'emploi des diplômés de l'EHTC MAC qui ne visent pas forcément à intégrer le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et des Directions Générales. Nous précisons que plusieurs alternatives sont envisageables pour l'intégration de ces jeunes dans le monde du travail. Ainsi, nous sollicitons votre soutien et votre accompagnement pour notre insertion dans le monde professionnel. Il est à rappeler que l'école d'hôtellerie et de tourisme de Ngaoundere compte à ce jour cinq promotions, parmi lesquelles le Gabon a toujours été valablement représenté au fil de ces années. Nous invitons.